La démonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, a eu lieu ce matin à Brazzaville, parmi les chefs d'État. Venu à cette investiture, on note la présence du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Pendant ces temps au pays et à Tanganyika, le président et vice-président de l'Assemblée provinciale ont été destitués par une motion de censure. Plusieurs griefs sont retenus contre eux et à l'exemple de la mégestion. C'est le sommaire de ces 19 heures qui consacrent sa majeure partie à l'actualité politique, économique et sociale à travers le province en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président à l'exercice de l'Union africaine, a participé à la cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, ce matin à Brazzaville. Avant cela, Félix-Antoine Tshisekedi était arrivé hier au Congo-Brazzaville dans la soirée par le beach Ngo Billa, revivant en image de son arrivée et son accueil par la communauté congolaise. Ce jeudi 15 avril 2021, à la veille de la grande cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguessou, la ville de Brazzaville était dans l'effervescence des arrivées de ses hôtes des marques. Le chef de l'État, président à l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est arrivé dans la capitale congolaise le soir, en compagnie de son épouse, la première dame, Denis Nyakeru Tshisekedi. Unie par l'histoire et le majestueux fleuve Congo, la RDC et la République du Congo entretiennent d'excellentes relations séculaires, d'amitié et de coopérations bilatérales, qui se rédynamisent davantage avec l'avènement du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la réforme de l'État, firmé à ESA à la tête d'une délégation d'officiels de Congo-Brazzaville et de la RDC. Après avoir salué le comité d'accueil restreint, le couple présidentiel a pris place à bord d'une limousine et le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Brazzaville. En compagnie de ses pairs, le chef de l'État assistera ce vendredi, 16 avril, à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, réélu le 21 mars 2021 pour un mandat de 5 ans. Ils sont frappés par une motion de défiance. Le président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont été destitués hier au cours de la plénière. Ils sont accusés d'une mégestion et de l'incompétence. C'était à l'issue d'une vote organisée conformément à l'article 24 du règlement intérieur de cet organe délibérant. Sandra Nyangui nous en dit long dans ses reportages. C'est une mission accomplie. Après un rendez-vous manqué, le rapporteur de l'Assemblée provinciale en parfaite intelligence, avec la caisseur et les rapporteurs adjoints, a convié conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement intérieur de cette institution, les députés provinciaux du Tanganyika à la séance plénière. Ce jeudi 15 avril, il a été question d'examiner et de soumettre au vote de l'Assemblée plénière les pétitions signées depuis le 29 mars dernier contre le président et le vice-président de cet organe délibérant, accusés notamment d'incompétence et de mégestion. Après un début au grand désarroi causé par les députés provinciaux du FCC et en basculé à l'opposition, la plénière s'est poursuivre, mais cette fois à huis clos. Examinant les pétitions après la lecture de celles-ci par les honorables Alexis Katempa et Koulounemba Virginie, mandataire des pétitionnaires et devant les refus des incriminés à présenter leurs moyens de défense, 13 députés provinciaux sur les 23 présents votent pour la destitution du président et du vice-président de cette première institution de la province, tandis que les autres élus s'abstiennent. Tout simplement, la page est tournée, les 13 parlementaires s'empressent pour rencontrer le tout nouveau ministre national du plan, l'honorable Christian Mwando, arrivé à Calémy ce même jeudi avec l'honorable Gabriel Kiongou Akumuansa, président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga. Ici, la fête est totale car il s'agit d'une retrouvaille entre les membres des lignes sacrées de la nation. C'était un reportage de nos confrères de la RTNC et Tanganyika. La communauté islamique en RDC deploie beaucoup d'activités en faveur de la population congolaise. Voilà pourquoi elle suscite un accompagnement de la RTNC pour la médiatisation de sa vision. Son représentant légal, Cheikh Abdallah Manga, venu a soumis cette question au directeur général à joie de la RTNC, Freddy Mouloumbakabouai, au cours d'un entretien. Reçu par le directeur général adjoint de la radio télévision nationale congolaise, Freddy Mouloumbakabouai, Cheikh Abdallah Manga, représentant légal de la communauté islamique au Congo Comico, est venu remercier les autorités de la RTNC pour leur soutien et accompagnement aux activités islamiques en général et les mois sacrés de ramadan en particulier. Le mois sacré de ramadan sera bien passé parce que je vois que la cadena est là et la présence de tous les responsables, en tout cas, nous régalent. Et il nous conseille toujours de passer des émissions avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesses pour que les gens comprennent au moins l'islam c'est quoi. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas l'islam, ils pensent que c'est les désordres, ils pensent que c'est n'importe quoi. Mais l'islam c'est une religion céleste que Dieu avait envoyée à son préfète Mohammadi le dernier et enseignait aussi les Corans, les vertus, les valeurs, les principes de l'homme pour que nous soyons parmi ceux-là qui vivent aisément avec beaucoup d'abondance aussi. Le mois sacré du ramadan est un moment pour la communauté islamique de faire preuve de partage, de communion et d'amour à travers chaque geste. Toujours en actualité, la situation sécuritaire dans le Nord qui vous était au centre de la session extraordinaire du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral SENSA en sigle. Le rapporteur de cette institution, Valentin Vangui, donne la teneur de cette rencontre dans ce reportage. Le CSA a suivi avec une attention particulière les événements survenus entre les 11 et 13 avril 2021 dans la province du Nord qui vous, notamment à Beni, Boutemo, Mirangomou, causant manque d'hommes et destructions méchantes de biens de paisibles citoyens. Le CSA comprend la colère des populations qui est une conséquence de plusieurs atrocités, assassinats, puilleries, viols, violences, pillages, décapitations, kidnapping, bref, l'humiliation de notre identité nationale, perpétée par les forces négatives. Néanmoins, le CSA rappelle que cela ne justifie pas que notre pays soit pris pour un état de non-droit. Le CSA croit à la détermination du chef de l'État, commandant sprem des forces armées et aux capacités de faire décès, de mettre fin à cette humiliation. Pour ce faire, il appelle à la population de continuer à faire confiance et à soutenir son armée et l'invite à toujours demeurer des citoyens dignes qui privilégient les dialogues. Le CSA partage la tristesse avec toutes les familles éprouvées. Le CSA recommande au gouvernement de prendre en compte les revendications de la population et les intégrer dans son programme en vue de lever les options claires dans le partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. L'unique façon d'éradiquer de manière définitive l'insécrité du pays dans son ensemble, particulièrement au nom de Kivu, Sidi Kivu et Anitouri. De mettre à la disposition de l'armée des moyens conséquents pour la défense de l'intégrité nationale et la protection des populations et de l'air bien, car cette situation a trop duré. La cité minière de Fungurume, nous sommes dans la province de Lualaba, connaît un problème d'insécurité qui doit être résolu incessamment. Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka, qui s'est rendue sur place pour s'accueillir de la situation auprès des notables de cette cité, promet l'intervention de services compétents pour sécuriser la population. Encore une fois, un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. Quittant de son séjour dans la commune rurale de Fungurume, territoire de Louboudi, le gouverneur intérimaire de Lualaba a présidé le conseil d'évaluation sécuritaire. Plusieurs points ont été épinglés, notamment le renforcement des mesures sécuritaires. Après une heure d'échange, l'autorité provinciale fait le point. Nous devions prendre la santé de la sécurité de notre entité et la santé de la sécurité de la commune de Fungurume. Ça porte très bien, raison pour laquelle je félicite d'abord le bourgoumestre, ainsi que tous les services de sécurité, tous nos policiers, nos militaires, qui se donnent à ce travail avec un cœur d'amour pour sécuriser la population de cette entité. Pour cela, en tout cas, il n'y a que le coup de chapeau. Je pense qu'ils sont en train de partir dans la vision du chef de l'État et puis les sociales suivent et le reste, c'est les développements. Donc, dans la commune de Fungurume, cela est respecté et nous ne pouvons dire que merci au chef de l'État par rapport à sa vision que nous sommes en train de suivre pas à pas. Faisant d'une pierre deux coups, Fifi Masuka a visité une partie du bâtiment communal en chantier sous les explications du bourgoumestre de Fungurume, Christian Moukonto. Avant de quitter la cité de Fungurume, Masuka Saïni a été ovationné par la population venue à sa rencontre. D'ici peu, la ville de la bienheureuse annualité sera vêtue de sa plus belle robe. Le gouvernement provincial de Haute-Wayle vient de signer un protocole d'accord avec une firme chinoise, Est Construction Investissement, pour l'asphaltage de la ville d'Izirou. La cité de Fungurume a eu lieu ce matin en présence du gouverneur de Provence, Christophe Bassé-Ninanga. D'autres détails avec nos confrères de la RTNC Izirou. Ce sont peut-être les avant-dernières images de la ville d'Izirou. Avant leur transformation, l'agglomération chef-lieu de la Provence du Haut-Tulé est sur le collimateur du gouvernement Bassé-Ninanga. Après plusieurs séances d'entretien avec le staff de la firme chinoise CTC, Est Construction Investissement, l'exécutif provincial passe à l'action. L'ouverture du projet comprendra la construction au minimum d'une norme de victimes de traitement de surface, double de deux à quatre fois d'une route comprenant l'étrainage de la maçonnerie du côté de la route de l'ancienne gare à l'aéroport, 15 kilomètres. Pour l'investisseur, tout est question de dernier réglage avant le déploiement. Vous savez, tout est ça parce qu'ils ont déjà commencé dès aujourd'hui, avec la signative de protocole d'accord. Et d'ici, il faut se mettre au travail pour avoir les contrats. Et puis même avoir les contrats, il faut déjà commencer. Défenseur acharné de lois de la République, l'autorité provinciale prévient. Un débit d'un processus d'un contrat pour la soif de la vie d'Isirao qui devra être présenté aussi au Parlement, validé et signé. Une fois validé par l'autorité budgétaire, ce projet pourrait être d'application dans les prochains jours, avec comme ambition de doter Isirao de sa première voie moderne depuis le départ du pouvoir colonial. Depuis des ans, Christophe Bessénénonga s'est sérieusement investi au désenclavement de sa province. Maintenant, à sa modernisation, de quoi susciter l'admiration de ses concitoyens qui ne cesse d'organiser de marches de soutien en son faveur aux côtés du chef de l'État, Félix 137-Kéli, à qui il doit son succès. Malgré le maigre moyen de l'office de route, il vient de relancer le travaux de réhabilitation de la route Ouvira dans la province du Sud-Kivu. L'office de route Ouvira poursuit avec les travaux du traçage des nouveaux passages sur l'endroit coupé entre le pont Chengézimou et Chémoussimbi, sur la RN5 Axe-Boukav-Ouvira. Après le dégagement des éboulements, le constat est que les collines d'Ngomo sur lesquelles la RN5 est tracée présentent une menace de sa disparition. La délocalisation du trafic des escarpements d'Ngomo vers la variante de Bousinga serait une solution durable. Malgré les efforts fournis maintenant par l'office de route Sud-Kivu sous les escarpements d'Ngomo pour reprendre le trafic coupé il y a une semaine suite aux catastrophes naturelles, la route est vers sa disparition entre les ponts Chengézimou situés au point kilométrique 35 et Chémoussimbi situés au point kilométrique 44. Les trossons routiers menacés par des têtes d'érosion et les éboulements de terre. Ouvira, il y a beaucoup de difficultés qui sont là. Nous demandons au gouvernement vraiment qu'on puisse faire l'effort pour que la route soit passable. Lors d'une descente effectuée le lundi 12 avril, nous avons constaté plus de 10 têtes d'érosion et éboulements de terre entre PK40 et 500 sur l'endroit coupé et les PK44 chez Moussimbi. Les tronçons sur lesquelles les eaux de pluie d'Ilvien ne peuvent emporter les restes de la route si le gouvernement congolais n'agit pas si vite. La variante de Businga reste la seule voie que le gouvernement congolais et ses partenaires chinois pourraient matérialiser les projets d'asphaltage inscrits dans la modernisation de la route de Bukavu-Kamanyola, longue de 55 kilomètres. Au niveau de Ngomo, nous sommes à Ouvira, toujours au sud Kivu. Les véhicules, tout comme le piéton, ont du mal à traverser dans les escarpements de Ngomo après le sectionnement de la route au PK40 plus 500. Un reportage de Pascal Mouini de la RTNC Bukavu. Les usagers de la route Bukavu-Ouvira-Fizi, Kalemi et Lulimba, Namoya-Kasongo-Kindou, bloqués dans les escarpements de Ngomo suite à la coupure de la route par une érosion au PK40 plus 500, lancent un cri de détresse aux autorités congolaises. Aujourd'hui, pour quitter chez Moussimbi et se rendre à Nyangézi, il faut passer par un chemin de déviation tracé par la population en détresse entre des collines accidentées en traversant une rivière dangereuse pendant la pluie. Tous les passagers de Bukavu-Ouvira sont obligés de passer par là avec leur bagage. Même les personnes malades de troisième âge passent par là. Nous avions assisté aux événements tragiques pendant la pluie avec le vent violent, mais aussi sous le soleil. Cette situation a des conséquences sur l'économie de trois provinces, notamment le Sud-Kivu, les Tanganyika et les Manima, où on enregistre déjà la flambée des prix au marché. Ces derniers demandent au gouvernement congolais de disponibiliser le moyen à l'office de route pour ouvrir la route sur la partie coupée et de financer l'entreprise chinoise Sino Hydro-14 pour l'asphaltage, mais en passant par Businga. Ils demandent encore au gouvernement congolais de financer aussi la réhabilitation des ponts Sengui, Kavugu-Vogu et Runingu, endommagés depuis avril 2020 pour permettre aux hommes d'affaires congolais d'exercer leur affaire en interne sans passer par le pays voisin. De l'est à l'ouest du pays, pour parler de l'achèvement du stade Lumumba Amatadi au Congo central, un premier lot de matériel pour le parachèvement de ce stade est arrivé, réceptionné par les autorités compétentes. Images et commentaires. Constitué essentiellement des bétonnières d'un groupe électrogène de 12,5 kvea, défaillance et carreau pour l'embellissement des vestiaires, ainsi que des installations hygiéniques et sanitaires du stade Patrice Emery Lumumba Amatadi, les premiers lots de matériel destinés au parachèvement du lieu des sports les plus réclamés par la population de la province du Congo central en général et celles de la ville de Matadi en particulier, viennent d'être réceptionnées ce jeudi 15 avril 2021 par le 2G de l'assaut du masque Congo, Robert Niondo, ceux en présence du gouverneur de province Atou Matoubo Nankoulouki, des élus provinciaux et des représentants du bureau technique de contrôle, ainsi que de la population matadienne venue pour la circonstance. Robert Niondo, qui apprécie la signature du contrat de préfinancement et par achèvement du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi, a accepté de débiter les dix travaux sans recevoir un seul rôle de la province. C'est dans le souci de matérialiser la vision de l'autorité provinciale Atou Matoubo Nankoulouki qui met en application les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquier de Tchilombo, qui tient à donner au peuple né Congo le stade Lumumba longtemps réclamé par ces derniers. Merci au chef de l'État qui nous a fait confiance et qui continue à faire confiance parce qu'il connaît bien la problématique du stade Lumumba. Tout récemment, lors de son récent séjour en Kamba, on a évoqué la problématique du stade Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes fiers et contents de savoir que le premier lot, un lot important des matériaux est en train d'être déchargé ici au stade Lumumba au vu aussi de tous les sportifs, de tous les matadiens. Je pense que l'air n'est plus au discours, mais l'air est plutôt aux actes ou aux actions. Ainsi, l'installation du chantier est terminée. L'air est maintenant à la réception du premier lot des matériels en attendant les 50 autres conteneurs de cette firme congolaise qui sont encore en Afrique du Cible et arrivent souper à Matadi, chef de la province. Les écoles techniques professionnelles de la province du Sud ou Bangui sont désormais dotées de matériel didactique pour la formation grâce au partenariat Banque mondiale et le gouvernement provincial. Et c'est le gouverneur de cette province qui a procédé à la remise officielle de ce matériel. Images et commentaires dans ce reportage. Un ouf de soulagement à l'Institut technique professionnel Labo de Guimena dans le Sud ou Bangui. Le gouvernement de la province, Jean-Claude Mabenzek-Babenz, vient de procéder à la remise officielle des matériels techniques et professionnels, voire didactiques, dans de la banque mondiale depuis deux ans. C'était au cours d'une importante cérémonie, en présence de ses collaborateurs, ministres provinciaux de l'éducation et de l'intérieur, Djab Elungu et Joseph Magbaka, des membres du comité provincial de sécurité, ceux du comité provincial de l'EPST Sud ou Bangui 1 et d'autres invités de marque qui ont salué ce grand jour tant attendu. Après la remise symbolique qui a suivi les différentes interventions faites par le directeur provincial de l'EPST Sud ou Bangui 1 et le ministre provincial Elungu, le gouvernement de la province et tous les autres invités en fait la ronde des entrepôts, pour voir de visu tout ce matériel qui va désormais permettre aux élèves des différentes options techniques professionnelles de lier la théorie scientifique à la pratique. Le gouvernement de la province a mis à profit cette occasion pour remercier le président de la République de l'État, son excellence Félix-Antoine Chisegui-Chulombo, est le premier d'entre les ministres pour la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, dont l'un des piliers est l'éducation avec la filière de l'enseignement technique. Vous savez, cette école a été une grande école qui a produit de grands hommes au rang de quel papa Jeannot, Bemba, de Reuse-Mémoire, mais aussi le ministre Mbadoma et tant d'autres, mais avec le concours de la Banque mondiale. Cette école est remise en fin avec tous les matériels. Restons toujours au sud de Bangui, mais cette fois-ci à Guémena. Ici, la population est désormais alimentée en eau. Un geste de générosité d'un prêtre de la paroisse Sainte-Marie de Guémena à cette population. L'eau, c'est la vie. Dans la ville de Guémena, province de Chibangui, l'accès à cette denrée alimentaire indispensable n'est pas aisé. Et cela préoccupe non seulement les autorités politiques et administratives, mais également d'autres personnes de bonne volonté. C'est le cas de l'homme de Dieu, le père Martin Mbosetande, curé de la paroisse Sainte-Élisabeth, qui a placé son apostolat sous le slogan « Dans l'unité, prions et travaillons ». En effet, il vient de doter la ville de Guémena d'une borne fontaine pour la desserte de la population en eau potable avec le financement du centre missionnaire Sainte-Thérèse de Montréal. Là, nous sommes au Canada. L'inauguration de cette œuvre philanthropique a eu lieu en présence du maire de Guémena, des membres du comité urbain de sécurité, du responsable de la règle des eaux, des partenaires du secteur de l'eau et du médecin chef de zone de santé de Guémena. Dans son mot de circonstance, le père Martin a revelé que tout est parti d'un constat amer qu'il a fait au site arrivé à la tête de cette paroisse où certaines personnes consommaient de l'eau sale d'un puits presque hors usage. Et pour donner un sens au slogan de son apostolat, il a conçu un projet avec le NGD, AIDC, Action intégrale pour le développement communautaire, qu'ils ont soumis au centre missionnaire Sainte-Thérèse de Montréal qui a répondu favorablement avec spontanéité. Le maire de la ville à Lengue, Rémy, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour la mise en service de cette borne fontaine avec un touc d'une capacité de 3000 litres et une armature pouvant supporter un touc de 10 000 litres. Il n'a pas manqué de saluer cette initiative qui contribue à réduire le déficit en eau potable dans sa juridiction. Ressentment nommée au gouvernement comme ministre près le président de la République, madame Nana Manouanina est une femme de qualité et le ressortissant de Païkonguilat dans la province du Cuil, son terroir, témoignent leur reconnaissance au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Pôle, ses choix aussi judiciaires. Et c'est Jacques Kaboba Moukoubina Seduga qui nous rend ses reportages. Païkonguilat, territoire de Massima-Nimba, dans la province de Cuil, où se met debout pour accompagner la politique générale du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Toulombo qui sera porté par le nouveau premier ministre Jean-Michel Samalokonde. Un choix judiciaire selon les ressortissants de ces coins du pays qui remercie par cette occasion les chefs de l'État pour avoir jeté son dévolu sur une femme de qualité, intelligente et pleine d'initiatives, le professeur Nana Manouanina Kiyoumba. L'opinion se souviendra que c'est pour la toute première fois depuis l'indépendance qu'une femme de cette contrée soit élevée au rang de ministre. La communauté de Paï Conguila réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, pour sa politique axée sur l'intérêt supérieur de notre peuple, mieux rendu par les maîtres mots, le peuple d'abord. La communauté de Paï Conguila exprime ses sentiments de gratitude envers les autorités du parti. L'union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle, pour le soutien apporté à la candidature du professeur Manouanina Kiyoumba Nana. Pour confirmer ses propos, les ressortissants de Paï Conguila rassurent le ministre après le président de leur soutien inconditionnel. Puis, les Très-Haut, accorder sagesse et intelligence à l'ERES promis dans l'accomplissement de sa mission pour mériter davantage la confiance que la haute hiérarchie de l'État a bien voulu placer en sa personne. Et à Tchikapa, nous sommes dans la Provence du Kassai. La population promet de soutenir toutes les actions du chef de l'État. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée par le gouverneur pour soutenir les actions du chef de l'État à travers cette Provence. Reportage. Les cadres du parti présidentiel UDPS, Fédération des Tchikapa, André Mouchongo Machara, ont invité la population de cette ville à se rallier tous. Derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo et l'État des droits. Au cours de ce meeting, ces cadres de l'UDPS a festigé le comportement de certains leaders et jeunes qui s'adonnent au tribalisme et à la division des fils et filles du Kassai Tchikapa. Tous sont des Kassaiens et sont tenus de protéger l'unité qui doit caractériser tous les Kassai en posant des actions sociales pour l'intérêt de toute la population de cette entité. André Mouchongo Machara attendait tous une adhésion massive pour accompagner la volonté politique du président de la République. Pour ceux qui ne savent pas, André Mouchongo est président de la fondation qui porte son nom et fut accueilli pour la circonstance par le président de la fédération de l'UDPS Kassai 3. Signalons que c'est par la danse pendée que ce meeting s'est clôturé. C'est donc la fin de ce journal. Dans une demi-heure, Anita Luambwa me remplacera sur ce même placeau pour la grande édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme à théâtre de la Radio-Télévision nationale congolaise. Au revoir.